Comment terminer la saison 2015-2016 de Bleu Up ? Et bien pourquoi pas avec un sujet plutôt festif consacré à la danse. Car des danses au cinéma, il y en a. Des danses qui clôturent un film comme Tonnerre sous les tropiques, ou des danses qui ouvrent un film comme Mulholland Drive, des danses avec entrain dans Barton Fink, ou des danses avec moins d'entrain dans Vertigo, des danses très classes dans Permanent Vacation, ou des danses moins classes dans Kickboxer, des danses filmées de loin dans Aprilé, ou des danses filmées de près dans Comme un Avion, des danses rouges dans Twin Peaks, ou des danses bleues dans Bandes de filles, des danses dans les souterrains dans West Side Story, ou des danses sur les toits dans Mary Poppins, des danses à l'endroit dans Domaine, ou des danses à l'envers dans la Grande Bellezza, de la valse dans le guépard, du flamenco dans un singe en hiver, des claquettes dans Ave César, du hip-hop dans Roy Rennes, du tango dans Tango, de la danse tigane dans la Chodrome, de la danse du ventre dans la graine et le mulet, du sirtaki dans Zorba le grec, ou de la carioca dans la cité de la peur, des danses à un, à deux, à trois, à quatre, à cinq, à six, ou à un peu plus ? Bref, des danses au cinéma, en veux-tu en voilà ? De quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors, tout d'abord, évidemment, un genre a fait la part belle à la danse, la comédie musicale. La comédie musicale hollywoodienne, tout d'abord, avec ses stars pour l'éternité, comme Fred Astaire sur la terre ferme avec Sid Charis dans Tous en scène, ou Fred Astaire au plafond, tout seul, dans Mariage Royal, mais aussi Jen Kelly, sous la pluie, dans Chantons sous la pluie, ou au sec dans Un Américain à Paris, avec la complicité de Leslie Caron. Sinon, un autre pays, l'Inde, s'est depuis toujours spécialisée dans la comédie musicale, et là, un seul exemple entre mille, le cultissime d'Ev Dass, avec ses chorégraphies au féminin, sobre, et ses chorégraphies au masculin, moins sobre. Mais encore, eh bien, il existe dans l'histoire du cinéma de nombreux documentaires célèbres sur la danse, par exemple, sur la chorégraphe Pina Bausch, filmée par Wim Wenders. Il existe aussi des documentaires sur des lieux, comme le Crazy Horse, ses coulisses et ses répétitions, vues par l'américain Frédéric Wiseman. Enfin, il existe des documentaires sur des mouvements, comme le Crump, immortalisé par David Lachapelle, dans Rise. À part ça, le cinéma de fiction s'est souvent intéressé au milieu de la danse, pour faire le portrait de chorégraphes dynamiques, comme Louis de Finesse dans l'homme orchestre, ou des chorégraphes nettement plus fatigués, comme Roy Scheider dans All That Jazz. Sinon, le cinéma aime les écoles de danse, comme on peut le voir dans le fame d'Alan Parker, mais aussi dans l'anxiogène Suspiria de Dario Argento, ou dans le non moins anxiogène Innocence, avec Marion Cotillard en professeur. Vous avez la chance d'avoir été choisie pour vivre ici, mais vous n'êtes encore que de vilaines petites chenilles. Le cinéma aime aussi filmer les répétitions de spectacles, qu'ils soient à une échelle plutôt modeste dans Française A, ou à une échelle plus ambitieuse dans Les Chaussons Rouges, ou dans Le Black Swan de Darren Aronofsky. Mais le cinéma aime par-dessus tout les concours de danse, dans L'Acrobate, avec ses danseurs et leurs numéros floqués dans le dos, ou dans On Achève Mien les Chevaux, avec ses marathons de la danse, des concours avec ses échecs, en tous les cas au début, dans Flashdance, et des concours enfin, avec des chorégraphies parfois incongrues, en tous les cas pour la petite Abigail Breslin, dans Little Miss Sunshine. Mais quoi d'autre ? Eh bien la danse permet souvent d'instaurer un peu de fantaisie, voire de poésie, dans des lieux qui le plus souvent en manquent. La prison n'a par exemple jamais été aussi charismatique que dans talons aiguilles. L'hôpital n'a jamais été aussi joyeux que dans Chat Noir, Chat Blanc. Idem pour la gare de Grand Central, magnifiée par la danse dans Fischer King, ou pour la supérette, ambiancée par Winona Ryder et ses copains dans Génération 90. Sans oublier l'usine, égayée par Björk, Catherine Deneuve et quelques autres dans Dancer in the Dark. Et sans oublier enfin les longues queues à pôle emploi, contrastées par la danse dans The Full Monty. Mais à part ça, eh bien la dimension libératrice de la danse, évidemment. Dans L'As de Pic, par exemple, Milos Forman décrit la jeunesse tchèque des années 60, qui se libère notamment en dansant. À titre plus individuel, Brigitte Bardot, dans Et Dieu créa la femme, s'affranchit des règles de l'époque en se défoulant sur la piste. Une idée que l'on retrouve dans Titanic, avec une quête Winslet engoncée dans une société viciée et qui va se libérer grâce notamment à des danses moins guindées. Enfin, évidemment, le jeune Billy Elliot, qui conteste l'autorité paternelle par la danse. Tout ceci nous fait penser que si la danse permet de se libérer du carcan familial, elle permet aussi à l'inverse les rapprochements familiaux, entre une fille et sa mère dans Fishtank, ou entre un fils et sa mère dans Momie. Enfin, la danse permet évidemment de séduire, surtout au rythme de David Bowie dans Moi et Toi de Pertolucci, ou au rythme du groupe turc Urel dans Tip Top de Serge Bozon. Sans oublier la séduction entre prof et élève dans Memory of Love de Wang Shao, ou dans un genre différent, dans Dirty Dancing, bien sûr. Bref, la danse permet souvent d'officialiser, notamment dans Sur la route de Madison, et plus Si Affinité, Souvenir d'adolescence oblige, dans Le Marche à l'ombre de Michel Blanc, avec la complicité de Gérard Lanvin et de Sophie Duez. Bref, de la danse, il y en a au cinéma absolument partout, surtout si on ajoute Al Pacino sous la pluie, regardant s'adulciner dans l'impasse, et Vincent McCain sous la neige, regardant s'adulciner dans Tonnerre, surtout si on ajoute la danse en parallèle du tournage dans La Ricotta de Pasolini, et la danse en parallèle du tournage dans Mia Madre de Moretti, surtout si on ajoute la danse macabre de Carnival of Souls, et la danse macabre Devil Dead 2, sans oublier James Stewart et Donna Reed dansant au bord de la piscine pour peu de temps encore dans La Vie est Belle, et Adèle Haenel et ses copines dansant dans la piscine dans Naissance des Pieuvres, mais aussi la danse du serpent dans Prologue, et la danse avec le serpent d'Une Nuit en Enfer, et puis comment l'oublier Charlie Chaplin et ses petits pains dans La Rue est vers l'or, et comment l'oublier aussi Udo Kier et sa grosse lampe dans My Own Private Idaho, et puis la danse élastique de John Hedder dans Napoléon Dynamite, et la danse encore plus élastique de Suleymane Demet dans Gris Gris, et puis Leslie Chung et son miroir dans Nos Années Sauvages, et Denis Lavant et ses miroirs dans Beaux Travail, et sans oublier enfin Les Chats des Aristochats, Les Lémuriens de Madagascar, Les Renards de Fantastique Mister Fox, et Buzz l'Éclair dans Toy Story le troisième. Et tout cela nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti, en rythme, pour notre traditionnel top 5 subjectif, le dernier de la saison, celui des meilleures danses de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5 concerne le tout à fait génial réalisateur-chorégraphe Bob Foss. Nous avons cité All That Jazz dans notre introduction, nous aurions pu citer Cabaret avec les Aminelli, ou Sweet Charity avec Shirley MacLaine, mais il se trouve que Bob Foss est aussi apparu à l'écran comme acteur, danseur et chorégraphe, notamment dans Ma Sœur et du Tonnerre de Richard Quinn, où on le voit danser, notre papillon au cou, en duo avec Tommy Roll. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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